A l'hôpital de New Haven, aux Etats-Unis, un homme est un jour apparu aux urgences. Il avait reçu une bastos dans le pénis. On peut dire qu'il en avait vu des verges et des pas mûrs. Après lui avoir expliqué que cet organe était sans doute le pire gilet pare-balles possible, les médecins observèrent le processus de cicatrisation et constatèrent quelque chose de plutôt rigolo. Trois mois plus tard, un os était en train de se former dans la teub du gars. Les tissus du pénis du gars étaient en train de saucifier, et si vous pensez que je vais avoir du mal à rebondir sur un sujet scientifique sérieux avec une anecdote graveleuse, eh ben déjà ça doit être que c'est la première fois pour vous ici, donc mettez-vous à l'aise, c'est cool. Et de deux, sachez que ce n'est pas la première fois que quelqu'un a eu un fémur qui lui poussait dans les pieds. 1962, un homme de 68 ans se fait extraire un os de 5 cm du phallus. 1899, un homme diabétique mort et son autopsie révèle une ossification du corps caverneux. Et 1827, un homme est découvert avec un bon gros morceau de squelette sur toute la longueur du sexe. Au revoir monétisation, je t'aimais bien. Va vivre tes rêves, sois heureuse. Et là vous vous dites, mais où est-ce qu'il doit en venir avec toutes ces histoires d'os dans la teub ? Est-ce que je voulais vraiment savoir tout ça quand je me suis réveillé ce matin ? Et quel est le rapport avec le titre de la vidéo ? Et la réponse est oui. Bienvenue sur Dirty Biology. Première révélation, nos ancêtres avaient en fait un os dans l'appareil reproducteur. L'europolemure, qui vivait il y a environ 40 millions d'années, avait un baculum qui faisait la moitié de son fémur. Et aujourd'hui, la plupart des primates en ont un. Sauf nous, du coup, qui l'avons perdu. La question la plus évidente qui peut donc vous venir à l'esprit face à ces révélations est donc Est-ce qu'un fossile de baculum de morse d'un mètre quarante a déjà été vendu pour 8000 dollars aux enchères ? Evidemment, question classique, et la réponse est oui. Tu ferais quoi, toi, si t'avais plusieurs milliers d'euros ? Un voyage de ouf ! Une voiture ! Il existe également une alternative chez les femelles, c'est l'eau du clitoris que l'on appelle le bobellum. La vraie question intéressante de l'épisode est donc, pourquoi est-ce que nous on en a pas, alors que presque tous les autres primates en ont un ? Une info importante à garder en tête, c'est que les organes sexuels sont ceux qui évoluent plus vite dans le corps. Et ça vaut aussi pour les eaux péniens qui prennent plein de formes différentes en fonction des espèces. Des cuillères à dents chez les écureuils, ou des tridents chez les rats. La diversité est telle que les chercheurs peuvent même utiliser ces eaux-là pour déterminer l'espèce quand ils ne sont pas sûrs. C'est un humain ! Euh, cool, mais tu peux me le rendre maintenant. L'os dans le pénis est un trait biologique qui est apparu plus de 9 fois de façon indépendante chez les mammifères, et c'est un indice qui laisse penser que c'est plutôt important pour les espèces qui en ont un. Une série d'études récentes a montré que cette ossature phallique servait surtout à protéger l'urètre, le tuyau qui évacue l'urine du corps, pendant des accouplements qui peuvent être longs. Certaines espèces, comme les fossats de Madagascar, font du sexe pendant plus de 3 heures, et coïncidence ou pas, ils ont également un cubicus dans l'ostrapentin. Hmm, bah quoi ? Si la présence de l'os est corrélée à la durée de la copulation, et qu'il y en a chez tous les primates, mais pas chez les humains. Hmm... Je sens qu'on s'approche d'un sujet sensible. Déjà je commence en disant qu'il nous manque quelque chose par rapport aux autres espèces, ensuite je dis qu'on est plutôt rapide en sexe, ça fait mal à la virilité quand même. Le phallus est en effet un sujet important pour les hommes. Le dieu Atum, à tes souhaits, aurait créé le monde par un acte de masturbation sacrée, le dieu hindou Shiva a été vénéré à travers des hommages à son pénis, et je compte pas le nombre de sanctuaires en Asie où il y a des verges en érection de partout. Du coup ça peut être un peu angoissant de se dire qu'on a perdu quelque chose. Là où ça devient vraiment vexant, c'est que le baculum n'est pas la seule chose qu'on ait perdu à ce niveau là. On a aussi perdu... Chez de nombreuses espèces de mammifères, comme les chats par exemple, le gland est recouvert de petites épines urcies dont la fonction est de racler les voies génitales de la femelle. Chez ces petits minous trop mignons, c'est le frottement répété de leur bon grosse gag épineux contre le clitoris à l'intérieur du vagin qui va déclencher l'ovulation. Miaou ! Sans épines, pas d'ovules pour accueillir les spermatozoïdes et donc pas de bébé. C'est plutôt important donc. On retrouve également ces épines chez les primates, et comme pour l'os du pénis, plus les espèces sont proches de nous, plus c'est réduit. Chez les chimpanzés, ça fait l'épaisseur d'un cheveu donc c'est pas non plus une arme médiévale. Et chez nous, il reste que dalle. Des millions d'années d'évolution pour arriver à un pénis lisse et mou. Super. Enfin, lisse, pas tout le temps. Près d'un quart des hommes auraient des papules, des petites excroissances sur le gland qu'on appelle la couronne perlée du gland. Donc statistiquement, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo en ont. On vous voit. Ce n'est absolument pas anormal, ni une maladie, mais c'est une structure naturelle chez les humains. On ne sait pas si c'est une forme de vestige des épines de nos ancêtres, mais on sait quel bout d'ADN est responsable de leur disparition. Et il s'est clairement passé quelque chose dans notre lignée évolutive pour que nous perdions toute la machinerie génétique pour faire un os du pénis et des épines sur le gland. On peut en fait imaginer plein de scénarios. Des chercheurs comme Richard Dawkins ont proposé que l'absence d'os pouvait avoir une fonction de signal. En réussissant à avoir une belle érection sans tutelle, on montre qu'on a un système cardiovasculaire qui fonctionne. Bonjour. Je fais un footing tous les jours et je mange équilibré. Est-ce que t'as vu ma bite ? Peut-être que les accouplements de notre espèce sont tellement rapides que l'os est de toute façon inutile. Bref, l'évolution, ce ne sont pas que des gains accumulés, mais parfois c'est aussi la perte d'organes et de fonctions. Certains taxons entiers du monde vivant ont d'ailleurs perdu le pénis en entier. L'ancêtre des oiseaux en a l'étain, et aujourd'hui 97% d'entre eux n'en ont plus. Et du coup, pour se reproduire, ils sont trou à trou dans ce qu'on appelle le bisou cloacal. Hé ! On se fait la bise ? Donc oui, on peut perdre l'os du pénis, les épines du pénis, et même son pénis entier, au cours de l'évolution. Rien n'a de sens dans cet univers froid et indifférent, et nous ne faisons que dériver à travers le cosmos vers un futur qui sera peut-être sans bite. Et ce sont ces disparitions autant que les ajouts qui nous définissent. Nous sommes des produits d'une sculpture de plusieurs millions d'années. Nos contours changeants s'enrichissent de ces altérations perpétuelles, formant la symphonie éternelle du vivant. Ininterrompu depuis des milliards d'années dans un florissement biologique magnifique et inspirant, et c'est pour ça que t'as un pénis mou et lisse. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, il a été sponsorisé par NordVPN. NordVPN est un service de réseau privé virtuel en ligne, et là vous allez me dire que vous voyez pas très bien le rapport avec les autres bits, mais en fait il est assez clair. Le truc c'est que quand je fais des recherches sur les eaux peignères des hamsters, ou sur les orgasmes chez les furets, je suis assez content d'être anonyme sur internet. Blague à part, un VPN permet aussi de crypter vos informations, ce qui est plutôt pratique quand vous utilisez un réseau public comme ceux des aéroports par exemple, et ça vous permet aussi d'avoir accès à des services qui sont d'habitude indisponibles en fonction de votre localisation. Bref, un VPN c'est plutôt important, et NordVPN permet de faire tout ça sur 6 appareils en même temps, même si moi j'utilise beaucoup l'application sur Chrome et l'application sur téléphone. Comme je fais de la publicité pour eux, ils vous offrent une réduction à vous de 66% pour 2 ans, donc ça vous permet de tester si vous aimez ou pas. Il suffit d'aller sur nordvpn.com slash dirtybiology, et si vous êtes pas satisfait avec leur service, et bah en fait ils vous remboursent. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, nordvpn.com slash dirtybiology, n'hésitez pas à essayer, et moi je vous dis à la prochaine pour un épisode qui justement a été tourné à l'étranger, en Birmanie, et qui devrait être dans un style complètement différent de celui-là, qui est assez ambitieux. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. A toute !